C'est vrai que le tirageur sénégalais, c'est assez paradoxal. Ça reste quand même un corps d'armée qui est assez connu, même si c'est une histoire qui couvre un siècle. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont aussi connus ? Je crois que l'image a joué beaucoup. C'est une image qui rappelle certaines formes de la colonisation. L'image du sauvage qu'on a pu voir, avec le tirageur barbare, qui coupe des têtes, qui coupe des oreilles, ce qui a une dimension mythique. Le coupe-coupe a probablement été utilisé, mais pas dans des proportions remarquables. Ils utilisaient plus les armes conventionnelles. Et aussi, cette image, c'est un reflet de la colonisation. Pendant la Première Guerre mondiale, on va utiliser Banania. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive à montrer quand même que la présence française depuis au moins quatre décennies en Afrique a changé les choses. Et donc l'homme n'est plus sauvage, il serait devenu une sorte de grand enfant, un petit peu niais, puisqu'il est rentré dans le processus de civilisation. Donc finalement, la porte d'entrée, elle a souvent été par là. On entend lâcher Chia. Et ce personnage qu'on a pu voir sur des boîtes chocolatées, qui a suscité évidemment des revendis, des appels de tous les côtés, a déchiré les rires Banania sur tous les murs de France. Et donc, après, on s'est intéressé au corps, ce qui est tout à fait normal. Et on s'est rendu compte que c'était un corps qui était particulièrement présent, puisque finalement, la particularité des tirailleurs sénégalais, c'est d'être toujours au premier rang. Ce sont des fantassins. On va peu les utiliser dans l'artillerie. Donc au fur et à mesure, on a quand même gagné en qualité sur leur étude. Il y a quand même 200 000 tirailleurs qui servent pendant la Première Guerre mondiale. Donc il y a aussi la quantité qui fait qu'on s'est intéressé à eux. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un reflet de l'histoire française. Il y en a certains qui vont servir Vichy, pas par choix, bien sûr, mais parce qu'ils sont dans l'armée de l'État français. Beaucoup vont s'engager dans la France libre, des soldats qui viennent de l'AEF. En 1943, vous avez 70 000 Français libres. La moitié viennent de l'Afrique équatoriale française. En 1940, pendant la campagne, les Allemands les séparent et les exécutent, en dehors de tous les cadres conventionnels. Et cette participation, elle n'est pas récompensée. Elle n'est pas récompensée, bon, il y a le massacre de Tiaroy, déjà, le 1er décembre 1944, où 70 tirailleurs meurent sans aucune explication. Et pendant l'été, l'autre élément qui montre qu'ils ne sont pas reconnus, c'est le blanchiment des troupes. C'est-à-dire qu'ils ont participé à l'opération, au débarquement en Italie, à l'opération en ville. Et au fur et à mesure où on remonte en France, on va les remplacer par des FFI, des résistants, qui n'ont pas cette expérience militaire. En aucun cas, c'est nier l'effort des FFI, mais ils n'ont pas cette capacité à évoluer en unité militaire. Et donc, au fur et à mesure où on les remplace, ces hommes doivent se dévêtir, doivent donner leur arme à quelqu'un qui n'a pas forcément l'expérience. Et donc, il y a un profond ressenti par rapport à ça, qui fait que, oui, pendant les décolonisations, les revendications vont être beaucoup plus importantes et beaucoup plus vindicatives. La mémoire, elle est plurielle. Si on prend dans l'histoire locale, il faut être honnête, la mémoire des tirailleurs sénégalais a été assez vite reconnue. Quand on regarde dans les camps du sud de la France, à Menton, à Fréjus, il y a eu vraiment une volonté de reconnaître. En 1924, à Reims, on a le monument aux héros de l'armée noire, qui sera détruit par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, finalement, il y a un espèce de décalage entre une reconnaissance qui vient de tous les milieux, d'abord du monde militaire, après du monde politique, et la question des pensions. C'est-à-dire les pensions qui étaient différentes, le gel des pensions, qui sont extrêmement difficiles à calculer, puisque d'un pays à l'autre, un soldat guinéen ne va pas toucher la même chose qu'un soldat ivoirien, qu'un soldat sénégalais. Et donc, il y a cette espèce de décalage entre une mémoire qui a toujours été présente, c'est-à-dire, à différents degrés, on s'est intéressé à eux. C'est vrai que depuis deux décennies, les choses s'accélèrent, mais il y a toujours eu des associations qui ont voulu faire en sorte que ce combat soit reconnu, et d'un autre côté, un oubli de l'homme politique. Le dernier geste qui a été fait, finalement, c'est celui de François Hollande, quand il a naturalisé, à la fin de son mandat, 28 tirs ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada